Bonjour, good morning, salam alaykoum, Azul, Mote, Abari, Mada, salut chères communautés, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. Déménager au Canada depuis un autre pays n'est pas une tâche facile que vous envisagez de vous installer au Canada de façon permanente ou de déménager pour des meilleures options de carrière ou d'études. Donc, il faut du temps et de l'organisation pour assurer une transition en douceur vers la vie dans un nouveau pays. Dans la vidéo de ce jour, nous allons voir une liste de tâches pour immigrer au Canada. Donc, c'est un guide étape par étape de toutes les choses que vous devez faire pour immigrer au Canada. Donc, restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précédent pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Pour information, cette vidéo est en collaboration avec H360 Ressources, donc une organisation qui vous permet d'immigrer au Canada gratuitement. Je vous explique. En fait, H360 est entre les entreprises et les personnes qui cherchent du travail au Canada. Donc, supposons que vous êtes en Afrique et vous souhaitez immigrer au Canada, depuis le site de H360 Ressources, vous pourrez postuler aux offres d'emploi. Et si vous réussissez votre entretien, au lieu que ce soit vous qui payez les frais d'immigration pour le permis de travail, pour le visa, ce sera votre employeur qui le fera pour vous. Donc, voici comment H360 vous permet d'immigrer au Canada gratuitement. Au lieu que ce soit vous qui payez, c'est votre employeur. Et beaucoup de personnes ont pu réussir les entretiens d'embauche et sont dans la phase de l'obtention du permis de travail. J'espère que je pourrai les avoir bientôt pour une vidéo de témoignage. Donc, dans la vidéo de ce jour, nous allons voir ce que vous allez faire avant, pendant et après pour immigrer au Canada avec H360 Ressources. Donc, il y a trois phases avant, pendant et après. Nous allons commencer par le début, donc avant. Sachez que, les amis, le Canada recherche énormément de personnes. Il y a une forte pénurie de main-d'oeuvre au Canada. Mais il est essentiel de savoir que le Canada prend uniquement des personnes qui répondent au marché de l'emploi. Beaucoup de gens sont en train de postuler, mais n'ont pas de réponse. Soit parce que vous postulez mal, ou bien parce que votre profit n'est pas en accord avec ce que le Canada est en train de rechercher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une bonne formation. Il faut avoir une formation qui est recherchée au Canada. Premièrement, assurez-vous d'avoir une bonne formation. Si vous l'avez, c'est bon. Si vous ne l'avez pas, prenez le temps, même si c'est un an, deux ans, allez vous former. Ensuite, de l'expérience professionnelle. Les Canadiens préfèrent les personnes qui ont de l'expérience professionnelle plutôt que les personnes qui n'en l'ont pas. Mettez-vous à la place d'un recruteur. Supposons que vous avez votre entreprise. Vous cherchez des personnes. S'il y a deux candidats qui se présentent, vous allez sélectionner la personne qui a de l'expérience plutôt que celle qui n'en a pas. C'est dommage, mais nous sommes dans le monde du capitalisme. Et ces gens se concentrent beaucoup plus sur les personnes qui peuvent avoir une valeur ajoutée à leur entreprise. Donc, deuxièmement, les amis, assurez-vous d'avoir une bonne expérience professionnelle. Assurez-vous d'avoir au minimum un an, deux ans d'expérience professionnelle. Troisièmement, dans le site de H360 ressources, il y a un modèle de CV qui est déjà établi. Donc, prenez ce modèle de CV et concevez votre CV en fonction de ce modèle qui est présent dans le site de H360 ressources. Puis, allez faire votre inscription dans le site de H360 ressources afin d'avoir un compte dans leur site. Ceci va leur permettre de pouvoir vous contacter lorsqu'il y a un poste qui correspond à votre profil. Donc, pour l'inscription via le site web de H360, le document à télécharger est votre CV. Donc, une fois que vous avez fait votre CV au modèle canadien, vous pourrez, pendant votre inscription, leur transmettre votre CV. Lorsque vous serez invité à un entretien, le recruteur vous demandera une preuve d'identité. Donc, si vous êtes pré-sélectionné pour une entrevue avec un des recruteurs, vous devez avoir en main les documents justificatifs des formations et des expériences professionnelles. Donc, ça peut être l'attestation de travail, un certificat, diplôme ou relevé de notes. À la suite de la rencontre avec l'employeur, si vous êtes sélectionné, vous pourrez transmettre, par exemple, votre passeport qui est valide, votre acte de naissance copie conforme, votre acte de mariage si vous êtes marié copie conforme, carnet de famille quasi judiciaire, donc certificat de police. Autrement dit, diplôme et relevé de notes, attestation de travail, certificat médical. Pour le certificat médical, ça dépend d'un pays à un autre. Et aussi, il faut donner votre CV qui est à jour. Et dans le cas où le document que vous êtes en train de fournir n'est pas rédigé en anglais ou en français, dans le cas où c'est une autre langue, en fait, vous devrez les faire traduire par un traducteur agréé du gouvernement du Québec par l'ambassade ou le consulat du Canada de votre région. Donc, supposons que votre relevé de notes ou votre attestation de travail ou votre acte de naissance est dans une langue qui est différente du français ou de l'anglais, il faut aller dans l'ambassade du Canada qui se trouve dans votre pays pour avoir un traducteur agréé, en fait. Puis, les amis, une fois que vous avez fait l'inscription, il faut passer à la phase de postuler aux offres d'emploi. Donc, dans le site de H360 ressources, il y a plein d'offres d'emploi qui sont disponibles. N'hésitez pas à aller de temps en temps dans le site officiel de H360 ressources pour voir les offres d'emploi qui sont disponibles et postuler, en fait. Sinon, s'il n'y a pas une offre d'emploi qui est disponible, qui vous correspond, vous pouvez faire la candidature spontanée, ce qui permettra à H360 ressources d'avoir votre CV dans leur base de données. Et une fois qu'ils ont une offre d'emploi qui vous correspond, ils vont vous appeler pour un entretien. Voilà. Lorsqu'ils vous appellent pour un entretien, prenez le temps de vous préparer. La prochaine phase, c'est la phase de l'entretien. Donc, une fois que votre entretien est réussi, nous allons entrer dans la deuxième étape. Il s'agit du « Que faut-il faire pendant la phase pour immigrer au Canada avec H360 ressources ? » Donc, là, vous avez fait votre entretien, tout s'est bien passé. On va procéder à la signature de contrat avec votre nouvel employeur. Ensuite, H360 ressources va vous former. Ils vont vous faire une formation qui est offerte pour l'installation, pour faciliter votre installation et intégration au Québec. Donc, cette formation est offerte uniquement aux personnes qui ont réussi leur entretien. C'est une formation qui va vous aider à bien vous installer et à bien intégrer et à faciliter votre intégration au Québec. Ensuite, ils vont démarrer le processus pour l'obtention du permis de travail et le visa de résident permanent, en fait. Donc, les consultants en immigration qui sont présents à H360 ressources vont faire les formulaires, vont faire toutes les démarches qui sont relatives à l'obtention du permis de travail et du visa de résident temporaire. Et une fois que vous avez le permis de travail et le visa de résident temporaire, là, vous pourrez prendre votre billet d'avion et venir au Canada. Donc, la dernière phase, vous êtes arrivé au Canada. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? La phase d'après. Après votre immigration. Donc, là, vous êtes arrivé au Canada. H360 ressources est toujours là pour vous accompagner. Donc, tout ce qui concerne l'assistance, accompagnement et conseils à votre arrivée. Et supposons que vous n'avez pas encore de logement, vous pouvez faire comme moi. Moi, j'avais pris un Airbnb pour une semaine. Vous pouvez prendre pour une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, le temps de rechercher un logement permanent, en fait. Et je pense que bientôt, H360 ressources pourra faire ça pour vous, la partie recherche du logement. Une fois que vous arrivez au Canada, il faut passer à la phase qui vous permet d'avoir le NAS, le numéro d'assurance sociale. Donc, ce document, vous devez l'avoir, le numéro d'assurance sociale. C'est impératif. Vous ne pouvez rien faire au Canada sans votre NAS et c'est très facile à avoir. J'ai fait une vidéo pour cela. Donc, premièrement, vous devez obtenir votre NAS. Vous allez taper sur Google comment obtenir le NAS ou bien regarder la vidéo que j'ai eu à faire pour cela. Ensuite, ouvrez un compte bancaire. Comme ça, vous aurez votre carte de crédit, carte de débit. Puis, obtenez, il faut faire un forfait pour avoir un téléphone. Ensuite, commencez votre recherche d'appartement, comme j'avais dit tantôt. Cinquième démarche pour avoir la carte d'assurance maladie qui vous permet d'aller dans les hôpitaux de façon gratuitement ou de payer vos médicaments à moindre coût lorsque vous êtes malade. Et ensuite, après deux ans ou un an de vie au Canada, lorsque le permis de travail s'achève, parce que le permis de travail est temporaire, au bout de deux ans, il faut le renouveler. H360 est toujours là pour vous accompagner pour le renouvellement des documents d'immigration, comme le permis de travail. Et il est là aussi présent pour vous accompagner dans les démarches processus pour avoir la résidence permanente. Cependant, pour tout ce qui concerne le renouvellement des documents d'immigration, comme le permis de travail ou l'accompagnement pour le processus pour avoir la résidence permanente, ça dépend si c'est gratuit ou pas. Donc, si votre employeur dit qu'il prend tout en charge, vous n'aurez rien à payer. Par contre, si l'employeur dit que c'est à vous de le prendre en charge, vous aurez à le payer. Si je prends mon exemple, lorsque je devais immigrer au Canada, quand j'étais en dehors du Canada, tout le processus d'immigration, c'était mon employeur qui l'avait payé. Mais une fois que je suis arrivée au Canada, pour le renouvellement du permis de travail et les démarches de la résidence permanente, ça a été à mes frais. Heureusement que ce n'était pas si cher que ça. Donc, voilà les amis, une vidéo intéressante et qui vous récapitule différentes étapes que vous aurez à faire avant, pendant et après pour immigrer au Canada avec H360 Ressources. Une entreprise qui vous permet de partir au Canada gratuitement, puisque au lieu que ce soit vous qui payez les frais, c'est votre employeur qui va payer les frais. Le but, c'est de trouver un emploi et je vous recommande vivement, une fois par semaine, deux fois par semaine, d'aller visiter le site de H360 Ressources pour voir des offres d'emploi qui sont présentes et de postuler à ces offres. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que je pense que ça peut aider beaucoup plus de personnes vu qu'il y a des offres d'emploi qui sont disponibles dans leur site. Si vous avez des questions, merci de les mettre en barre de description. Je vous remercie vraiment pour le soutien et la fidélité infaillible. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.